Coucou tout le monde, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre bien différent. Là, c'est un nouveau concept, les gars, que je lance. Et aujourd'hui, je reçois Aïcha pour cette occasion. Coucou mes stars ! Je pense que vous la connaissez tous de TikTok, clairement. En mode 7 stars. Bah, tu sais pourquoi t'es là aujourd'hui ? Ah oui, c'est soit tu bois, soit tu parles. C'est ça, en gros, le concept, il est assez simple. C'est-à-dire que, en gros, j'ai invité Aïcha pour lui poser quelques questions. Et en fait, si elle ne veut pas répondre, elle va devoir boire un mélange, mais genre dégueu. Ouais, mais ne vous inquiétez pas, je vais aussi poser des questions. Oui ! Si elle veut aussi boire ! Oui, par contre, elle va aussi me poser des questions. Mais quand je vous dis que c'est dégueulasse, t'as senti l'odeur. Ah oui, il y a de la morue ? Oui, alors attendez, il y a de la morue, il y a des choux confits, il y a des artichauts, il y a trop de trucs dégueux. Horrible. Genre, clairement, même l'odeur, c'est pas possible. On va commencer maintenant, j'espère que t'es prête. Je suis prête, toi, t'es prêt ? Ouais, moi je suis prêt aussi, ça va, je suis bien pour l'instant. J'espère que je vais pas boire, mais... Bah, j'espère aussi. Bon, ok, bon bah go, on commence maintenant. Et bah... Ah, ça me dégoûte ! J'espère que ça va pas sentir bon dans toute la table. Ok, bon, c'est bon. Oh, ça me dégoûte. Non, par contre, vraiment, ça sent le marché dringissant. Bon, bah du coup, les gars, on va poser notre première question à Aïcha. Ça fait combien de temps que t'es sur TikTok ? Enfin, t'es sur les réseaux en général ? Un an. Un an ? Ouais. Et je voulais savoir, en un an, quel a été ton plus gros montant pour une collaboration ? En vrai, moi, je m'en fiche. Tu peux le dire ? Ouais, je le dis normal. Vas-y. Plus gros montant. Après, la marque, t'es pas obligée de dire, mais juste le montant, ouais. Parce que la marque, des fois, il y a des contrats, t'es juste là. Une collab, genre ? Ou le plus gros mois que t'as fait, si tu veux, genre... Ouais, le plus gros mois. Le plus gros mois que t'as fait en collab ? 5 000. 5 000 ? Bah, c'est très bien. Bah, ton âge, c'est très bien. Merci. Non, c'est cool. Et tu vis des réseaux aujourd'hui, genre, c'est... Enfin, je veux dire, t'arrives à... Vivre des réseaux, c'est un grand mot parce que je suis trop dépensière. Ouais. Mais je voudrais vivre des réseaux, je l'aurais fait, oui. Ok. Genre... Ouais, t'aurais pu. Oui, j'aurais pu. T'as l'opportunité. C'est-ce que j'ai des cours, je suis encore petite, je comprends pas comme les grands. Oui, oui, t'as besoin. Et puis, d'être encadré, je pense qu'on t'aide. C'est ça. C'est normal. T'inquiète, j'étais pareil avant. C'est normal. Et toujours à mon âge. T'es déjà battu avec une influenceuse ou une influenceuse ? Battu ? Ou un influenceur. Genre avec des insultes et tout et tout. Alors, non. Je vais pas dire son nom. Je suis pas obligé de dire son nom. Bah, si. Ah, si, si. Mais y'a pas eu bagarre, c'est pour ça. Oui, mais y'a eu insultes et tout et tout. Mais pas avec moi. Avec qui ? En vrai, je peux raconter une anecdote drôle. Ok. Et peut-être que les gens vont capter c'est qui, mais je peux pas leur dire son nom. Bah, tu bois. Tu fais quoi, ça ? Bah, je raconte pas, alors. Oui, tu racontes pas, mais tu bois. Ok, je vais raconter. Tu sais quoi, je vais goûter juste parce que tu as goûté. Voilà. Et c'est pour te faire honneur, parce que c'est quand même mon concept. Non, mais je te jure, c'est pas possible. On dirait du vomi. Ouais. Ça me dégoûte. Je peux pas. Bon, je vais quand même raconter parce qu'en soi, je dis pas le nom, donc c'est pour ça que j'ai bu. À l'époque, il y a une des plus grosses agences, je pense, en France. En gros, je traînais beaucoup là-bas quand j'étais jeune, tu vois. Et j'avais ma meilleure amie, elle était déjà youtubeuse à l'époque. Et en gros, elle vivait un peu un harcèlement avec une autre youtubeuse, genre. Mais genre une youtubeuse ultra connue, genre. Et en gros, cette fille, elle lui faisait des dingueries, genre, elle la poursuivait avec un couteau dans l'agence. Genre, elle voulait lui faire des trucs de malade, genre. Moi, plein de fois, j'ai dû m'interposer en mode, mais tout le monde trouve ça normal, genre, de harceler les gens, tu vois. Et du coup, j'ai failli, pas me battre, mais genre, j'ai failli avoir de gros problèmes avec elle à cause de ça. Mais c'est une personne, genre, tout le monde l'adore, genre. Ah, tout le monde l'adore, c'est ce que je veux dire ? Tout le monde pense qu'elle est, genre, hyper star et tout, alors que, enfin, t'harcèles les gens, quoi. Sauf que ma pote, elle a jamais voulu en parler. Et c'est pour ça que je peux pas dire le nom, parce que je peux pas le dire à sa place, tu vois. Est-ce que tu peux nous citer quelqu'un que tu peux pas te voir sur les réseaux ? Sur les réseaux ? Ouais, quelqu'un t'aime pas, sur TikTok, genre. Non, j'ai pas envie de manger une sauce, je bois. C'est mieux. Oh, le corps, je vais resserrer. Je bois un peu, hein. Non, mais tu bois, oui, une gorgée, quoi. Genre, tu bois pas le verre entier, hein. Mais là, tu vas avoir que la morue. Ça me dégoûte ! C'est vraiment dégueu. Je te jure, c'est dégueulasse. Bon, au moins, tu reboiras plus, quoi. Tiens. Bah, alors là, as-tu déjà eu une relation avec une personne de TikTok et qui ? Non. Non ? J'ai jamais fréquenté de gens de l'influence. Donc, non. C'est une question. Parce que je sais qu'en tant que fille, on reçoit beaucoup de DM sur Instagram. Et je me demandais, quelle a été la personne la plus connue, genre que ce soit rappeur ou autre, ou peu importe, genre qui t'a DM sur Instagram ? C'est une personne, mais vas-y, je te l'aime. Elle vient de m'agresser après. Je vois. Comme tu veux, quelqu'un du milieu de la musique ? Du foot ? Non. Des réseaux ? Snap ? Nasdaq ? Non. Je sais pas. Non, je dis, c'est 4BDV, voilà. 4BDV ? Oui. Je connais pas. Je pense que plein de gens vous connaître. Ça se trouve que oui. Le... Nasdaq. Ah, c'est quelqu'un de sa team ? Oui. Ok. Bah, moi, je connais pas. Ah bah... Mais tu sais que je me suis intéressé récemment à Nasdaq et toute sa team, parce qu'il y a eu plein de polémiques. Je sais pas si t'as vu. Euh, non. Bah, il y avait un film avec une fille qui est handicapée, qui t'a filmé, je sais pas si t'as vu. Non, pas du tout. Regarde toi comment t'es habillée. Toi, t'es plus authentique. Tu vois ce que je te dis ? Et le quartier, dites la vérité. Vous préférez elle ou elle ? Non, 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 non. En gros, il y a eu des polémiques par rapport à lui, et c'était là où je me suis un peu intéressé à leur team, mais de vrai, je connaissais pas. Du coup, c'est lui, mais aucun problème que du love. C'est qui la tiktokiste la plus belle pour toi ? Alors, moi, pour moi, la fille sur tiktok, je trouve magnifique. Et je sais même pas si des gens vont la connaître, parce que c'est pas genre un nom, quand tu le dis, tu sais c'est qui. Mais c'est une fille qui s'appelle Ovzi. Je sais pas si tu vois c'est qui, c'est une arménienne, et je la trouve magnifique. Genre quand je dis magnifique, genre des fois, je vais voir ses tiktok pendant des heures, je la trouve. Genre, je me dis, elle est vraiment bien. Elle a les yeux bleus. Non, en gros, les gens disent qu'elle ressemble un peu à Maïve Guénam, mais je trouve pas du tout. En gros, c'est une brune qui est arménienne, et genre, elle a des lèvres graffes pulpeuses et tout, mais elle est trop trop jolie. Genre vraiment, je la trouve belle. Jusqu'à, il y a des Américains qui font des collages avec elle en disant, « Ouah, ça se voit, Dieu, il a appris tout le temps du monde pour te construire. » Genre, ils sont foules. Ouais, genre vraiment, mais je la trouve très 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 belle. J'ai vu que récemment, tu avais eu un petit clash avec une petite marque. Modange ? Ouais. Je voulais que tu nous expliques un peu ce qui s'est passé. Genre, si t'es ok. En fait, ouais, moi je suis ok. Modange, en gros, c'est une marque, il y a beaucoup de tiktokeuses qui font la promo, en fait, de Modange, tout simplement, sur TikTok. Et du coup, bah, tu t'es un peu embrouillée avec la gérante de la marque. Elle m'a embrouillée, ouais. Elle t'a embrouillée, mais il s'est passé quoi ? En fait, il faut savoir que Modange, déjà, elle voulait collaborer avec moi, donc elle avait parlé avec une de mes copines pour passer par moi. Ok. Et elle voulait collaborer avec moi, s'est abonné à moi sur TikTok, Insta et Snap. Ouais. Et je me suis abonné à elle sur TikTok et Snap. Et il faut savoir qu'elle tombe dans mes suivis, donc je like ses TikTok, parce que je like tout, tout, mais pour toi ou tous mes suivis. Maintenant, c'est pas un jour, je suis partie à Saint-Denis récupérer des petites affaires, donc, dont ce jogging, qui m'a coûté 20 euros, 19,99 euros. Sur le site à Modange, ils sont 10 000 fois plus chers. Donc moi, j'ai dit quoi ? J'ai dit, bah, en soi, les filles, je préfère que vous ayez cherché ça dans plusieurs marchés. C'est moins cher, vous allez économiser votre argent, au lieu d'aller acheter des trucs hyper chers chez Modange ou d'autres sites internet. En fait, toi, c'était bienveillant, c'était juste pour que ta communauté trouve des bons plans, en fait. Bien sûr, en fait. Et du coup, elle l'a pris mal. Elle m'a envoyé un message sur Snap, sauf que moi, je ne reçois pas les messages sur Snap. Ouais. Je ne l'ai pas vue. Elle m'a envoyé un message sur Insta, où elle me dit, ouais, tu te dégoûtes, regarde. Je suis une 2007, j'ai 16 ans, elle doit avoir 30 ans. On n'a pas le même âge. Mais elle t'a menacée ? Comment ? Est-ce que t'es partie en menace, genre ? Elle m'a dit, oui, toi, la prochaine fois, tu verras. Sauf que les tu verras, en fait, ça ne se parle que sur les réseaux. Elle me parle de Jeana. Et elle me dit, ouais, toi, c'est parce que tu as des problèmes avec Jeana, sauf que moi, rien à faire, en fait. C'est parce que j'ai des problèmes avec Jeana, sinon, je ne me serais même pas abonné au compte. Je n'aurais même pas accepté la collab. Ah, parce que Jeana collabore avec eux ? C'est ça. OK. Et du coup, elle me parlait de tout ça et elle mélangeait tout à la fois. Et j'ai dit, tu sais quoi, je vais t'afficher sur mon compte pour montrer aux gens comme quoi certaines personnes ne sont pas les mêmes sur les réseaux, en fait. Moi, je n'aime pas les gens qui t'agressent comme ça, en fait. Ils croient que c'est quelqu'un, alors que la pote, elle vaut des habits sur un site, il n'y a rien, genre. T'as capté que je n'y a rien ? Non, en vrai, chacun, c'est business. J'avais envie de dire, elle voulait faire un petit drama alors qu'il n'y a rien. J'aurais voulu lui répondre, je lui ai répondu de ouf, mais là, j'ai juste mis un petit screen comme ça, j'ai parlé et j'ai dit, les filles, regardez votre mot d'ange. Moi, tu t'es exprimé sur la chose et toi, dans ta tête, ça partait pas d'un mauvais sentiment, tu voulais juste dire à tes abonnés, voilà, si vous voulez un truc pas cher, allez là et fin. Mais bien sûr que oui. Moi, c'était surtout par rapport à ma communauté. Oui, je comprends. Je vous donne un bon plan, n'allez pas aller chercher dans des sites, le jogging, il est à 50 euros sur le site mot d'ange, alors qu'à Saint-Denis, tu les trouves à 20 euros. Mais ça, malheureusement, il y en a plein pour ce qu'ils ont 100 euros. Oui, bien sûr que oui. Et après, ils disent parce qu'il y a l'étiquette, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'étiquette ? Qui va t'attraper ? La police, elle va t'attraper parce que tu n'as pas une étiquette sur le jogging. Saches que c'est parce qu'il y a des gens aussi, ils ont la flemme, genre de sortir et tout, ils vont commander sur Internet et payer plus cher. Tu envoies quelqu'un, quelqu'un de ta famille. Oui, c'est vrai. Mais il y en a, il sait ça. Non, il y en a, c'est juste parce que c'est des influenceuses qui les présentent. En plus de ça, elle m'a fait passer pour sa fan, en mode de « ouais, tu like mes Oui, comme si c'est toi qui voulais absolument une collaboration avec elle. Elle montre des screens comme quoi je suis abonnée à elle, sauf que la photo, elle s'est désabonnée et elle a screen. Ah oui. J'avais des screens, moi, je les screens tous sur mon téléphone. C'est-à-dire que j'avais des screens quand elle s'est abonnée en première. OK. Oui, ça, c'est un peu vicieux quand même. C'est très, très vicieux. Surtout, t'es une dame, en fait. Je vais te reposer la question que tu m'as posée. Quelle est la collaboration qui t'a ramenée le plus d'argent ? En fait, moi, je peux répondre, mais c'est une collab à l'année. OK. Donc, c'est toute l'année ? En fait, c'était une collab à l'année. Je devais poster, je crois, trois ou quatre vidéos dans l'année et je t'ai payé genre 50 000 euros. Oh, l'œil, j'ai rien. Mais je te jure que c'est rien. Genre, enfin, non. Non. Non, mais je te jure que c'est, franchement, pour l'influence et tout, j'ai des amis, genre, ils sont payés genre 200 000 euros pour ce genre de truc-là. Vidéo sur YouTube ou sur TikTok ? YouTube. Et YouTube, c'est beaucoup plus criminel. Bah, ça, c'est autre chose. C'est ça. Là, il y a des YouTubeurs, ils vont entendre 50 000, ils vont rigoler. Je pensais que c'était sur TikTok. TikTok, je t'aurais dit, franchement… Non, TikTok, ça aurait été beaucoup. Chapeau. Franchement, ouais. Mais YouTube, en soi, je trouve que c'était bien payé parce que je devais poster vraiment genre trois, quatre vidéos dans l'année, tu vois. Mais c'est énorme. C'est quand même très, très bien payé, ça fait presque 10 000 euros la vidéo. Mais c'est énorme. Mais après, c'était un peu compliqué parce que j'ai eu ma dépression, tu vois, pendant ce contrat. Ça veut dire genre, j'étais obligé des fois de poster des vidéos alors que je n'avais pas envie. C'était un peu compliqué, mais c'est quand même une collab que j'ai toujours… Enfin, c'est une marque avec qui j'aime bien collaborer et que le service, je l'utilise, tu vois. Donc, c'est un truc, je sais que s'ils voudraient collaborer avec moi, je serais partant, quoi. Et je pense que tout le monde se pose cette question sur les réseaux parce que j'ai vu qu'en ce moment, il y avait pas mal de petits trucs. Enfin, on voyait que tu revoyais un peu Moulaga. Du coup, j'aimerais savoir ce qui se passe, où ça en est. Ok, en soi, il se passe rien du tout, on s'est expliqué. Il n'y a aucune haine, rien du tout. Après, forcément, il est sur TikTok, je suis sur TikTok, donc il y aura forcément des jours où on va se croiser. Juste, on est en bon terme, c'est tout. Ok, en fait, vous nous croisez parce qu'on a des événements, c'est qu'on travaille. C'est ça, on a toujours des événements ensemble et des fois, on travaille ensemble, on collabore ensemble, donc c'est pour ça. Ça marche, moi, c'est ton pote, quoi. Voilà. Non, pas pote. Pas pote, juste collaborateur de travail. Voilà, collègue. Ça marche. Ok, bon, bah, merci d'avoir répondu. Tony, est-ce que tu as eu des problèmes avec une grosse tête de TikTok ? Est-ce que tu peux nous dire qui c'est ? Une grosse tête de TikTok ? Ouais, une grosse tête de TikTok. Grosse tête de TikTok, non. Mais pour être honnête, avec des grosses têtes de YouTube, par contre, oui. Je peux nous dire, si t'en veux ? J'ai eu des problèmes, on va dire, à l'époque, quand j'ai commencé YouTube, tu vois, genre avec des grosses YouTubeuses. En fait, la seule, je pense, de qui je peux dire le nom, c'est Danae Makeup. Je pense que tout le monde va faire qui ? Je ne sais pas, tu vois, c'est qui ? Oui, si, si. Mais en fait, c'est parce qu'à l'époque, je parlais grave des... En fait, j'avais une série de vidéos où je parlais genre de la vérité sur les réseaux et tout, et j'avais fait une vidéo de la vérité sur Instagram. Et en quoi, elle avait entendu que j'allais parler d'elle dans cette vidéo pour parler des retouches faillissables, des trucs comme ça. Ça ne lui a pas plu ? Non, mais alors que j'allais la défendre. De base, dans la vidéo, je voulais dire, ouais, en mode, je trouve qu'elle est aussi jolie en vrai qu'en photo. Elle l'a pris mal. Et elle l'a trop mal pris. Et en gros, elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer son avocat. Genre, ça s'est trop mal passé. Et sinon, il y a eu d'autres grosses têtes de YouTube. Mais c'est des grosses histoires qui partent vraiment loin. Mais je pense que si j'en parle, je vais finir au tribunal. Donc j'ai un peu la flemme. J'avais entendu une petite rumeur qui disait que tu aurais fugué de chez toi quand tu étais plus petite. Je vais boire parce que je n'ai pas l'autorisation de mes parents pour raconter mes problèmes familiaux. Non, tu as raison Alain. C'est vraiment pas bon. Ça me dégoûte. Avec quel influenceur ou influenceuse tu voudrais faire un petit chou ? Moi, je pense que ça ne va pas étonner personne. En fait, tu parles de français ou vraiment à l'international ? Français. Français, je pense, Poupette. Poupette ? Ouais, Poupette parce que logiquement, Yousra, par exemple, c'est une autre chose que j'adore aussi. Genre, tu sais, c'est les filles que je suis grave sur Snapchat. Je pense que tout le monde. Tu te poses de sorte, tu regardes leur story et tout. Yousra, elle doit venir dans ce concept normalement. C'est vrai ? Ouais. Et Poupette, vu qu'elle est retournée à Dubaï, de base, on se parle avec Poupette et tout, mais elle n'est pas dispo. Et puis, elle est trop busy pour nous. Enfin, c'est Poupette, quoi. Ouais, bah oui, c'est Poupette. Et du coup, j'aurais bien aimé recevoir Poupette, par exemple. Ça aurait été trop cool. Genre, il y a tellement de choses à dire. Elle a l'air tellement gentille. Enfin, j'aurais vraiment aimé... Ça se voit, ça se voit. Bon, je sais qu'il y a plein de polémiques sur elle et que les gens changent un peu d'avis souvent. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé la recevoir, lui poser des questions. Je pense que ça aurait été intéressant. C'est intéressant de ouf. Ouais. Même toi, tu aurais regardé, je pense, si elle avait Poupette. Ah, bien sûr, oui. J'aurais regardé tous les trucs. Moi, j'aime bien regarder... Qui parle sur qui ? Oui, bah, c'est logique. Qui aime pas. C'est le moins. Ok, bah, écoute, merci à Isha d'être venue. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de te recevoir pour ce nouveau concept. Moi aussi. J'espère que ça t'a plu. Trop. Ouais, par contre, ça, non. À part ça, bon, ça, c'est... Sinon, ouais, les questions, j'aime bien. Bah, normal. Tes questions aussi et tes réponses, chier. Ouais, franchement, t'as posé des bonnes questions. C'était intéressant. Pas de problème. Et je pense que, ouais, j'ai quand même bien répondu. Je pense que même des questions spicy, j'ai répondu. Oui, ouais. Juste, il y a des noms, je peux pas les sortir. Mais... On va en parler après. On en parlera après en privé. T'inquiète. Non, mais en tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir. Et j'ai trop aimé commencer ce concept avec toi. Moi aussi, merci beaucoup. Bah, si jamais vous voulez retrouver Aïcha sur ses réseaux, tu t'appelles En mode Full Chico. C'est En mode Full Chico sur TikTok. En mode Urchi avec des Y à la fin sur Snap. Et sur Infa, c'est en mode Urchi aussi. Avec un Y. Voilà, de toute façon, je vous mettrai tout à l'écran. Et du coup, bah, allez vous abonner à elle parce qu'elle est trop gent sûre. Elle est plus dans mon concept. Elle est plus dans mon concept. C'est pas bien sûr. Tous les dramas sont sur son compte. Donc, c'est vrai. Si vous voulez être au courant de l'actu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Et du coup, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche si vous voulez pas rater les prochaines émissions. Et on vous fait de gros, gros bisous. Bisous, Mestat. Bisous.